Un de mes rêves ce serait d'avoir une émission sur France Inter et j'aimerais bien avoir un truc hyper large qui parle de plein de sujets différents un peu comme sur les épaules de Darwin et du coup pour ça je lis plein de papers sur plein de sujets différents pour essayer de me créer une culture scientifique qui soit vraiment large parfois c'est un peu compliqué de comprendre quand c'est pas mon sujet mais parfois je tombe sur des papers qui vraiment me pètent le crâne et quand c'est le cas je les envoie à mes potes mes potes ils en ont rien à faire donc je vous en fais une vidéo avec l'équipe on va s'installer dans cette maison pour les prochains mois avec l'objectif d'en faire un méga studio d'ulgarisation scientifique Après avoir pris des champignons Aldous Huxley dit ça L'homme qui revient par la suite à son mois habituel du monde ordinaire après une telle expérience n'est plus tout à fait le même homme quelque chose a été purifié L'homme a été pendant quelques instants libre de son égoïsme normal de ses habitudes, de ses ambitions et de ses craintes En fait ce qu'il décrit c'est quelque chose qu'on va voir dans la littérature scientifique c'est que les champignons ont modifié quelque chose dans son cerveau sur le long terme Quand on prend des champignons hallucinogènes on prend surtout une molécule la psilocybine C'est elle qui est responsable des expériences mystiques que tu peux faire en prenant des champignons hallucinogènes Mais surtout dans les dernières années il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'une dose élevée de psilocybine pouvait permettre de soulager la dépression, les addictions ou l'anxiété Tiens regarde par exemple dans cet article il montre que si tu fais de la psychothérapie avec des champignons alors ça aide pour réduire l'alcoolisme Dans cet article-là pareil, 3 millions d'auteurs et il montre qu'une seule dose de champignons ça aide pour traiter une grosse dépression Mais c'est interdit, ok ? En fait on peut imaginer le cerveau comme une ville Donc je vous disais, on peut imaginer une ville, les quartiers sont hyper denses et puis il y a des routes qui parcourent de longues distances et qui relient les différentes aires du cerveau entre elles Et ces routes, elles se font, elles se défont en fonction du trafic En fait c'est pas idéal des routes, vaudrait mieux imaginer des rivières C'est plus approprié comme métaphore Plus ton cerveau emprunte un chemin, plus il le consolide Et c'est comme ça qu'on apprend Et depuis longtemps, on sait que les champignons rendent notre cerveau plus flexible, plus plastique En fait ça on l'a observé, mais en faisant des expériences qui s'intéressent à des neurones individuels On voit qu'ils se déferment plus en présence de champignons Et puis cet été, un pavé dans la barre Et un papier dans l'imprimante Un gros article Et sous le titre, 33 auteurs Que des américains qui évaluent les effets de la psilocybine sur 7 sujets, mais sur l'ensemble de leur cerveau Une bonne grosse dose de champignons et 18 IRM Avant, pendant et après les champignons Pour révéler les mécaniques secrètes de ce psychédélique 1. La psilocybine recabre notre cerveau Leur première découverte, c'est que plus les gens prennent de la psilocybine Plus leur cerveau change On parle de changement de la connectivité fonctionnelle Les connexions entre les différentes aires du cerveau se modifient En gros, les champignons recablent notre cerveau 2. L'expérience psychédélique est corrélée avec le recablage Ce qu'on fait, c'est qu'on va leur donner un questionnaire pour voir à quel point ils s'enfoncent des rangs Dans leur cerveau Les expériences mystiques sont corrélées avec ces changements de connectivité fonctionnelle Moi j'appelle bêtement le recablage 3. Réancrer, réduit le recablage Dans les thérapies champi, quand les patients sont un peu trop loin Les thérapeutes vont essayer de ramener les gens dans la réalité En leur disant de se concentrer sur une tâche bien spécifique Sur leur respiration ou sur ce qu'il y a autour d'eux Et ça, en anglais, ils appellent ça le grounding Le but, c'est vraiment de te ramener dans le moment présent Et pour simuler ça dans l'expérience Ils mettent les gens face à un écran, un cas sur les oreilles Et quand l'image match le son, ils doivent appuyer sur un bouton Quand les sujets doivent se concentrer sur une tâche bien précise comme ça On observe physiquement dans leur cerveau qu'il y a moins de recablage Donc en gros, ce que nous montrent ces trois choses C'est que les effets de la psilocybine viennent du recablage Des changements de la connectivité fonctionnelle Et au bout de 6 heures, les changements s'inversent Et le cerveau revient à son câblage initial Partout, sauf à un endroit bien précis La connexion entre deux airs bien spécifiques du cerveau Reste ralentie jusqu'à 28 jours après l'échantillon Et ça, c'est la grosse découverte de ce papier Et ça change tout en fait Ces deux airs, c'est pas n'importe lesquels Elles jouent des rôles bien spécifiques L'autoroute entre l'hippocampe et le réseau du mode par défaut Est ralentie pendant des semaines L'hippocampe, c'est une aire profonde de notre cerveau Qui est notamment en charge de la régulation émotionnelle Quand j'étais au MIT, tous les jeudis soirs J'allais jouer aux échecs dans le même café qui s'appelle Pharo Avec les trois mêmes copains Ambrine, Mia et Lucas Et Lucas, ça tombe bien, il est neuroscientifique à Harvard Et il est spécialisé dans la neuro-imagerie De l'autre côté, il y a le réseau du mode par défaut C'est une partie de ton cerveau qui te permet de penser à rien, de rêvasser De te rappeler de souvenirs ou même de faire ton introspection Et c'est surtout la partie de ton cerveau qui donne le sens du soi Le sens du toi, du moi, du soi, je sais pas comment on dit En tout cas, c'est là que j'existe dans mon cerveau Tu vois ce que je veux dire ? Embouteillage entre les émotions et la rêverie Et quand ton cerveau rêve, mais en se dissociant de ta subjectivité, de tes émotions Il se passe un truc que beaucoup recherchent en prenant des champignons C'est ce qu'on appelle la dissolution de l'ego La frontière entre toi et ton environnement semble disparaître C'est comme si tu faisais corps avec ton environnement Et d'après les auteurs de ce papier, c'est cette dissolution de l'ego C'est de là d'où viendraient les effets thérapeutiques des champignons Mais en vrai, il y a un truc qui est pas méga clair pour moi Qu'est-ce qui fait que ton sens du toi, ton sens du soi Il soit autant associé à cette partie-là du cerveau Au réseau du mode par défaut Toujours de Aldous Huxley Ce n'était pas moi, pas cet ego ridiculement étroit Et soucieux de lui-même que j'avais été depuis ma naissance C'était en fait, pour emprunter les termes de Blake Une ouverture par laquelle l'univers entier me regardait Et moi, je regardais l'univers Je n'étais plus séparé de lui Je faisais partie de quelque chose de bien plus grand Et le fait d'avoir vécu même pour un instant Cette vérité simple et essentielle A changé ma vie pour toujours C'est vraiment beau ce qu'il nous dit Mais ce que je trouve le plus fou, c'est que dans son art Il nous raconte quelque chose que Aujourd'hui, la littérature scientifique confirme Quelque chose a été physiquement changé dans son cerveau Et les auteurs de ce papier n'enlèvent pas à Aldous Huxley La beauté de son expérience Au contraire, ils l'enrichissent avec un nouveau regard Celui des IRM Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Ok, les champignons recablent le cerveau En particulier, la connexion entre le réseau du mode par défaut Et l'hypocampe est affectée sur le long terme Mais à la base, pourquoi est-ce que la psibociline Met un tel souc ? En fait, pour ça, il faut comprendre comment fonctionne un neurone Le premier modèle que tu apprends quand tu fais des neurosciences C'est un modèle qui s'appelle le modèle de Spikes Le modèle de PIC en français Et ce qu'il te dit, c'est que quand tu appliques une tension sur un neurone Il va l'accumuler jusqu'à un certain seuil Où à ce moment-là, il va relâcher et envoyer une impulsion A tous les neurones auxquels il est connecté Et donc, ça fait que les neurones ont tendance à s'activer en impulsion Alors, moi, j'ai fait qu'un seul cours de neurosciences Mais je me rappelle, dans le projet que j'avais fait avec Blanche à l'époque On devait simuler en Python un réseau de neurones, etc. Et tu vois que tes neurones s'activent Et assez vite, tu vois qu'ils ont tendance à tous se synchroniser Et tous s'activer ensemble Si tu as un neurone qui est à la bourre Alors, il va rattraper son retard et s'activer avec les autres Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans le réseau du mode par défaut Tous les neurones s'activent ensemble Jusqu'à ce que tu amènes des champignons qui viennent mettre le gros souc Et qui désynchronisent tout Et c'est de cette désynchronisation que vient le recâblage Le changement de la connectivité fonctionnelle C'est la désynchronisation qui cause tous les effets des champignons Et c'est pour ça que ce papier s'appelle Psybocilin desynchronizes the human brain Psybocilin desynchronizes the human brain